Salut c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine on va parler de la situation sanitaire puisque c'est le problème principal puisque la Guadeloupe a été classée en alerte maximale et en rouge écarlate donc c'est le dernier pas avant l'état d'urgence sanitaire et malheureusement les décisions qui ont été prises par le premier ministre et confirmées par le préfet c'est qu'on va fermer les bars et les restaurants, on va interdire les plages aux heures des repas mais on ne prend aucune mesure pour l'éducation nationale et c'est un véritable problème parce qu'en fait l'état au travers le premier ministre, au travers le ministre de l'éducation nationale, l'académie de Guadeloupe, au travers la rectrice et la crise de cabinet et le préfet laisse croire que les établissements scolaires ne sont pas des lieux de contamination et que c'est de la responsabilité des gens ou de l'irresponsabilité des gens qui se contamineraient pendant leurs loisirs ou dans la sphère familiale. Or l'étude qui est parue avant-hier dans SantéPublicFrance.fr donc qui est une institution d'une émanation de l'état français et bien dit exactement le contraire c'est à dire que sur la période allant de mai à septembre 16% des clusters confirmés sont issus des établissements scolaires et universitaires et 32% des cas à l'étude aujourd'hui sont issus du domaine scolaire ou universitaire donc ça veut dire que si ces 32% s'avèrent être des clusters véritables et bien les établissements scolaires et universitaires sont les lieux principaux de contamination aujourd'hui donc ce qu'on réclame nous au SNES-FSU c'est un qu'on arrête de nous mentir et de nous prendre pour des imbéciles et deux qu'on prenne des mesures radicales pour que et bien les personnes et les élèves qui sont dans ces établissements scolaires soient mis en sécurité ça signifie concrètement que il faut impérativement remettre en place la distanciation sociale il faut impérativement que les personnels vulnérables puissent être mis en autorisation spéciale d'absence et en télétravail il faut impérativement mettre en place des demi-groupes et des tous les systèmes qui permettent de limiter aux élèves les contacts il faut forcément fournir des masques à tous les élèves et ces choses là c'est uniquement la base parce que aujourd'hui qu'est ce que l'éducation nationale a pris comme dispositif le système alors voulu ou pas voulu par la directrice de cabinet par le syndicat idfo des chefs d'établissement on ne sait pas bien par qui mais en tout cas il ya quelques chefs d'établissement qui ont eu cette lubie de mettre en place une salle une classe et bien une salle une classe c'est une absurdité c'est une hérésie et pourquoi est ce que c'est une hérésie c'est une hérésie tout simplement parce que quand les élèves vont en eps ils ne restent pas dans leur salle quand ils vont en musique ils ne restent pas dans leur salle quand ils vont en arts plastiques ils restent pas dans leur salle quand ils vont dans les salles spécialisées de sciences ou de technologies ils ne restent pas dans leur salle et puis plus largement les élèves savent ils se mélangent dans les cours de récréation ils se mélangent à la restauration scolaire ils se mélangent dans les transports scolaires donc ça signifie concrètement qu'une salle une classe c'est juste une punition pour les collègues à qui on demande de se déplacer dans tous les sens c'est primariser les collèges et les lycées alors même que ça n'a aucun sens et que le sens de l'éducation aujourd'hui et bien veut que ce soit les élèves qui se déplacent pour des raisons techniques et technologiques évidentes c'est que nos salles elles sont toutes plus ou moins spécialisées le prof d'anglais il a besoin de ça du son de la vidéo le prof d'histoire il a besoin de son vidéoprojecteur ou de son tableau numérique interactif etc etc chaque enseignant a son matériel chaque enseignant a besoin d'avoir et bien un lieu pour stocker ses documents ses ressources ses photocopies etc et le fait d'imposer une salle une classe et bien c'est punir des enseignants c'est leur demander alourdir leur charge de travail qui est déjà largement plus pénible avec le port du masque qui est obligatoire donc au snes fsu et la fsu on dit que le une salle une classe n'est absolument pas une réponse pour les enseignants que la seule réponse qui vaut c'est remettre en place une distanciation sociale prendre des véritables mesures de prévention fermer bien évidemment les établissements scolaires quand dès qu'il n'y a pas d'eau pour permettre justement d'assurer l'hygiène minimale et aujourd'hui au snes fsu on dit à la rectrice et au préfet qu'il ya une urgence à prendre des mesures spécifiques pour l'éducation en lien avec notre territoire le chu est à l'agonie on a été obligé de demander des renforts de l'armée sera suffisant personne ne le sait donc il faut appliquer le principe de précaution et ce principe de précaution veut qu'on prenne des mesures fortes pour l'éducation pour préserver la population dans son ensemble en vous souhaitant un bon week-end prenez soin de vous à bientôt